Voici l'humeur de Frédéric Sygriste ! Bonjour à tous ! J'ai lu dans Psychologie Magazine qu'il fallait poser des mots sur ce qui nous empêchait d'être heureux. Donc je vais vous parler de mon fils. Cette semaine, il a voulu qu'on l'inscrive au Taijitsu. Le Taijitsu, c'est un sport de combat. On m'a dit que c'était bien pour qu'il puisse se dépenser. Peut-être que c'est moi qui devrais y aller. Mais vu le prix, je ne suis pas prêt d'y aller parce que c'est surtout nous qui allons dépenser. Ça me fait quand même mal au cul de payer 200 euros par an pour qu'il se fasse taper dessus, alors que ses camarades de classe le font gratuitement à l'école. Ma femme m'a tout de suite dit qu'il ne fallait pas que je dise ça, que ça n'allait pas l'aider en grandissant, qu'il fallait l'encourager. Je vous pose la question, est-ce que c'est être un bon père de le laisser aller au casse-pipe ? J'ai déjà vu mon fils être immobilisé au sol pendant 20 minutes par un t-shirt qu'il essayait d'enfiler. Pendant 20 minutes, je l'ai regardé, il se torturait. Papa, je n'arrive pas à enlever la tête. Donc, imaginer contre un autre enfant, je n'imagine même pas. Bref, il ne faut pas encourager les gens à faire n'importe quoi. Et ça d'ailleurs, c'est même une règle qu'on devrait suivre en politique, ne pas encourager les gens à faire n'importe quoi. Ça sera d'ailleurs la leçon 3 de mon manuel de survie dans l'isoloir, la folie des grandeurs plus qu'un film, une tradition française. Une personne qu'il ne faut pas inviter à faire n'importe quoi, Hervé Mariton par exemple. Est-ce que vous croyez que le pote d'Hervé Mariton, qui lui a dit « Hervé, tu devrais te présenter aux primaires des Républicains, t'as toutes tes chances ». C'est quelqu'un qui lui voulait du bien ? Mais non, 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 c'est clairement quelqu'un qui se foutait de sa gueule. Alors, Hervé Mariton, il a dit « J'ai eu mes parrainages de justesse ». C'est peut-être qu'il y a une raison. Ben oui, personne ne le connaît, Hervé Mariton. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a cru que c'était le site de recette de cuisine à Mariton.org. Le mec a été… Non mais c'est vrai ! Un site de cuisine est plus connu que toi ! Il a été ministre de l'Outre-mer sous Villepin du 27 mars au 15 mai 2007. Même pas deux mois ! Il n'a fait qu'un seul voyage aux Antilles. Mais moi, je n'appelle pas ça un mandat électoral, j'appelle ça des vacances. Mariton Président, et puis quoi ? Daniel Morin Féministe ? Enfin, je veux dire… Pour te quoi ? Et comment tu veux que ce mec soit un président honnête ? Il n'est même pas honnête avec lui-même. Jean-Frédéric Poisson. Ben là, personne ne connaît. Le président du parti chrétien-démocrate. Il se présente aux primaires. C'est pareil ! Il a plus de chances de rencontrer Jésus qui fait ses cours chez Lidl que de gagner la primaire. Alors, je sais que le mec est croyant, c'est le principe. Il croit à l'Immaculée Conception, à la résurrection de Jésus, au buisson qui parle… Mais sa victoire à la primaire, putain ! Il faut qu'il aille se faire raser au salon de… Mais voilà ! J'y viens, j'y viens. Il y a quand même des limites à la fois, non ? En même temps, dans la famille, je ne doute de rien. À droite, il y en a un qui est vainqueur de cette primaire. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. C'est un zona politique, ce mec. Mal soigné, il réapparaît tout le temps. Quand tu penses qu'aux Etats-Unis, Hillary Clinton va peut-être abandonner sa campagne à cause d'un gros rhume… En France, on a un candidat mis en examen, qui a tellement de casserole au cul, tu peux tourner top chef derrière lui. Et par rien, même pas une once de jeune, le type veut redevenir président. Sarkozy qui veut redevenir président, c'est Marc Dutroux qui se présente chez toi pour faire du babysitting. Et puis pour la parité, tu repasseras dans ses primaires. M.K.M. La pauvre M.K.M. La pauvre M.K.M. La seule fille dans une bande de quinquagénaires tout blanc. J'avais pas vu une aussi faible représentation des femmes depuis Leila dans cette émission. François Fillon aussi, le mec qui se prend pour booba avec le physique de Mr Bean. Il est marrant, lui. Il fait le show dans sa salle de bain quand il est tout seul à la Taxi Driver. You talking to me, you talking to me. Alors que 5 ans au gouvernement, il soufflait sur les cafés trop chauds de Nicolas Sarkozy. Au quartier, je suis désolé, on appelle ça une baltringue. Hier, il était à Bruxelles, pas à Molenbeek, à l'Hôtel Métropole pour séduire les exilés fiscaux. François Fillon les appelle ceux qui sont partis en raison de la complexité de la fiscalité française en quête de liberté et d'oxygène. Oh, c'est joliment dit. Un élu qui tape dans la caisse, François Fillon doit appeler ça un politicien qui ramène du travail à la maison. Il y a Bruno aussi, Bruno le maire, l'homme qui va rénover la politique en portant des chemises à manches courtes. Hier, il était au salon de la coiffure, salon où Alain Juppé a fait un passage éclair. Il ne se sentait pas concerné. Il a tapé la bise à Macron qui y était aussi. Je rappelle, Macron, l'homme qui est sorti du gouvernement pour nous dire ce qu'il y ferait s'il y était. Ils étaient tous là-bas. Faut dire, depuis qu'on sait combien touche le coiffeur de l'Ande, ils se disent tous qu'il y a un gros électorat de droite. C'est blindé à un coiffeur. C'est pour ça que quand j'ai vu tout ça, j'ai dit à ma femme, si tu tiens vraiment à ce que notre fils se batte et apprenne à faire du mal aux gens, pourquoi tu veux qu'il fasse du taijitsu ? On n'a qu'à l'inscrire chez Les Républicains ! Y'a ! Y'a !